... Dien, Bien, Phu. Trois mots apparemment distincts qui ne forment qu'une seule ville. Je suis allé à Dien Bien Phu, au nord Vietnam, au mois de décembre 2003, dans l'ancienne Indochine française. Le Laos, le Cambodge et le Vietnam actuel. Sur le site de la bataille de 1954, j'ai vu des chars abandonnés, des canons exposés en pleine nature, des tranchées et des abris militaires restaurés. C'était comme si la guerre s'était arrêtée hier. Au mois de mai 1954, à Dien Bien Phu, la victoire du Viet Minh Do Chi Minh sur les Français mit fin à 130 présences françaises en Indochine. Indochine française. Les Français furent encerclés. Ce fut un massacre. Près de dix mille hommes y laissèrent la vie. Dien Bien Phu semble habiter par les âmes de ces hommes morts dans la crainte, les cris, l'honneur et l'espoir. Dans l'attente d'un secours qu'ils n'ont jamais eu. Ils avaient vingt ans, trente ans. Quelle folie avait pu les conduire ici. De retour en France, j'ai posé la question à des survivants. La France est due très bien. On a été avec le Vietnam, le Viet Minh, quand c'était possible. On a un ambassadeur de France qui avait fait nécessaire, qui avait amené M. Ho Chi Minh sur un important bateau de guerre français. M. Ho Chi Minh avait eu les honneurs militaires d'un chef d'État. Il était d'accord pour rejoindre à l'époque l'Union française dans l'indépendance. Il était indépendant, mais il faisait un petit peu comme l'Australie a fait vis-à-vis de l'Angleterre. Cette affaire a été ratée à cause de la politique française. Il a été décidé qu'il viendrait en France pour signer un traité avec la France. C'est un équipage, je connais bien, qui était chef de bord le capitaine Alata, un Corse, qui aujourd'hui est décédé. Il a pris M. Ho Chi Minh dans un Dakota pour l'amener à Paris, signer les accords. Et pendant que cet avion mettait quand même une dizaine de jours pour rejoindre la France, le gouvernement Guimolet a été renversé. Ho Chi Minh et Alata se sont retrouvés à Biarritz, dans le grand hôtel de Biarritz, où ils ont été reçus magnifiquement bien. Et au bout de 15 jours de palave politique, le nouveau gouvernement s'est mis en place. Et quand M. Ho Chi Minh est arrivé à Paris, c'était M. Georges Bideau qui était devenu le Premier ministre. Et Georges Bideau a répondu à Ho Chi Minh, qui n'était pas question de passer un traité avec lui. Et c'est là, au retour, Ho Chi Minh a dit à Alata, puisque les Français n'ont pas tenu leur parole, on va leur faire la guerre. Carbon ! M. Rougier, ça serait possible de parler de l'Indochine, de vous faire parler de l'Indochine, de vos aventures en Indochine ? Oui, où ça ? Aujourd'hui ? Encore, oui. Là, maintenant. Maintenant, oui. Et qui d'autre dans l'association pourrait parler de son aventure en Indochine ? Il faut voir parmi les gens. Là, il n'y avait pas un, mais il ne vient pas. Il y a Vigier, mais vous l'avez vu ? Il y a Vigier, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a des rescapés qui sont là aujourd'hui, malheureusement. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça serait possible de parler de l'Indochine pour un entretien ? Oui. Vous parleriez de votre aventure en Indochine ? Oui. Alors, du prix de l'art. Vous êtes allé en quelle année en Indochine ? En 52. D'accord. Bon, bien, alors, à tout à l'heure. Ça sera annoncé, ça sera annoncé au micro par mademoiselle... Je ne sais plus comment ça s'appelle. D'accord. Donc, vous montrez là-haut. Vous régulerez le micro ? Bon, ça va, c'est moi et puis, tout à l'heure. Ça va, je suis mis devant. René et Pierre acceptent de parler. Ils me disent aussi d'aller voir Claude et Jean. Mais que vont-ils me dire ? Les réponses ne seront-elles pas stéréotypées ? Officielles. Que va-t-elle ? Que va-t-elle ? Que va-t-elle ? Que va-t-elle ? Ou fait-elle mit son pap Patrice ? Elle vient et desp pound. Ou fait-elle en Indochine a Paul ? Non ? Ou fait-elle-de-der ? Oui, juste, mais la même Pod-elle ? Oui, il s'int 버� Discord. Eu me dis... Eu y issuees-véd «à-domaine » ? Pourquoi se sont-ils engagés ? Ils vont me répondre par devoir, pour servir la France, ou par sens du sacrifice. Des jours au lendemain, tac, c'est cassé, vous arrivez en Indos, vous êtes tombé au milieu des anciens. Il y a autre chose qui vous attend devant, le passé, c'est rideau. Ils avaient besoin de personnel, et ils ont envoyé là-bas des gens qui n'étaient pas expérimentés, ils les ont envoyés à la bouche. Il a passé une époque en Indochine, où, pour les renforts, ça ne courait pas les rues. Ils ont ratissé un petit peu dans les prisons, pour les petites peines. Voir si vous allez signer un engagement, tu seras anitié, à condition que tu signes un engagement de 5 ans et tu pars en Indos. Alors, ce qui fait que vous aviez, c'était des gars qui venaient un petit peu forcés, sans un esprit militaire. Vous voyez, ça ne les empêchait pas de faire leur travail. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas cette mentalité de fond, si bien que les patrons étaient bien souvent obligés de les reprendre. Parce qu'il y avait certains impères, des fois, ils oubliaient d'envoyer. Il y en avait un, il était marié, même s'il avait qu'un petit gras. Il oubliait d'envoyer une partie de sa solde à sa bonne femme. Il fallait que ce soit le capitaine qui intervienne pour le secouer un peu les puces. On peut dire, tu penses à ton épouse. Et vous ne vous êtes pas dit, ça ne vous a pas fait peur au point de vous dire, les premiers canardages, mais c'est quoi, où je suis, il faut que je reparte ? Non, pas du tout. Non, non. Non, non, je vous dis, moi je n'ai jamais eu peur quand il se but de mortier, il tombait sur la figure. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est à sauver votre peau. Vous n'avez pas le temps de vous recorpuyer, de dire... Vous n'avez pas le temps. C'est rétrospective. Encore aujourd'hui, des fois, quand j'y pense, quelques fois, je me dis, mais comment tu as fait pour t'en sortir à ce moment-là ? Vous êtes pris dans cette ambiance-là, on vous met des gants. Bon, vous êtes sergent, on vous met un groupe de combat dans la main, ou en dessous c'est un groupe mortier, ou c'est un groupe mitrailleuse, ou c'est un groupe de fusilliers voltigeurs, et puis voilà, vous partez en opération, vous êtes là-dessus, vous êtes dans le bain du jour au lendemain, sans préparation. Il y a des entraînements, ça se bornait à aller dans les chômes de blé, qu'ils avaient coupé, montagé c'est dans la brosse, dans les chômes de blé, avec, j'ai quelques photos, avec, vous êtes assis tranquillement sur le 4x4, là-haut, alors que le casque est sur les oreilles, en train de manipuler, ça n'a rien à voir. Pierre Vigier était soldat dans les commandos d'élite en Indochine. Il a participé à l'évacuation de la garnison française de l'Aïcho vers Dien Bien Phu, au mois de décembre 1953. Je me suis engagé en octobre 51. J'avais 19 ans, j'avais quitté l'école deux ans auparavant, et j'étais sans travail, mon père voulait faire de moi un maçon, je n'en avais pas du tout envie. Et puis, je voyais ici et là des affiches, engagez-vous, engagez-vous, pour la guerre d'Indochine, et puis un beau jour, je me suis dit, allez, j'y vais. Jean Maguet était soldat dans l'artillerie. Il a été blessé à Dien Bien Phu le 30 mars 2009. Il a fait partie du millier de blessés rendus à l'armée française par le Viet Minh, au mois de mai 2009. Moi, je suis arrivé donc sur une charnière encore de modernisme. Les premiers tracteurs arrivaient. Et pas le premier patron, parce que j'étais deux ans chez lui, mais le deuxième, lui, il s'est acheté son tracteur. Et de ce fait-là, moi, j'étais beaucoup moins indispensable. Alors, ça se sentait. Et il y a eu un élément qui a tout déclenché. Un jour, je suis allé, comment dirais-je, à l'agglomération, la commune, et je passais systématiquement devant les locaux de la gendarmerie. Et il y avait une grande affiche. Engagez-vous, re-engagez-vous. Primes d'engagement, à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était 2400 francs. Et moi, je touchais, à ce moment-là, 600 francs de salaire par an. Ils payaient au 31 décembre, pas au mois, à l'époque. Le paysan payait le 31 décembre. Et vous réembauchez le 3 janvier, si ça l'intéressait. Et vous donnez tout votre salaire d'une seule traite. Bref, donc, on s'est trouvés en situation difficile toute l'année, quelque part. Mais vous ne vous êtes pas dit, c'est peut-être 2600 francs, mais l'Indochine, les gens reviennent morts ou blessés. Moi, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans et j'avais l'impression qu'à cet âge-là, on ne meurt pas. Le colonel René Rougier, de l'armée de l'air, était commandant du groupe de transport sénégal en Indochine. Il a effectué plus de 50 missions au-dessus de Dien Bien Phu. Il y avait une prime, je crois qu'elle était en francs de... J'ai une bonne mémoire de 5 millions à l'époque. Mais la prime, elle était vite bouffée, pour dire un mot un peu trivial. Généralement, la prime, on l'a donnée à sa famille, ou à sa petite amie, ou on l'a dépensée bêtement, en voiture ou entre plaisirs, avant de partir à Indochine. Et il faut dire qu'en Indochine, il y avait quand même des plaisirs, qui étaient quand même fréquentés par pas mal. Le jeu, il y avait beaucoup de jeux. À Saigon, il y avait une... Je ne suis jamais allé pour ma part, mais à Saigon, il y avait une ville entière où on jouait de l'argent. Je pense qu'il y avait pas mal de militaires français qui devaient aller tenter l'aventure là-bas. Ils devaient se faire plumer. Et puis il y avait quand même, il faut le dire aussi, un nombre important de filles qui étaient là pour soutirer de l'argent aux militaires français. Claude Baillet était sous-officier en Indochine dans les tirailleurs marocains. Engagé, il fera ensuite carrière dans l'armée française. Il fallait s'engager pour trois ans. J'en parle chez moi, j'étais fils unique. Mon père, un pur communiste, mais vraiment un stalinien convaincu, qui n'était pas du tout... Bon, il avait fait la guerre, on lui a demandé de faire la guerre, mais alors lui, il me dit, écoute-moi, tu sais que l'armée et moi, c'était pas qu'ils étaient contre spécialement, mais enfin, je n'étais pas attiré par ça. Il me dit, ma mère, bon, elle me dit, tu rencontres, on n'a que toi. Je dis, enfin, bref. Mon père, écoute, ça ne me dit pas grand-chose, mais tu fais comme tu veux. Quand je pars, je ne sais rien du tout. Strictement rien. Je ne m'imagine même pas une seconde où se trouve l'Indochine. Je ne connais pas la géographie, moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, j'ai quitté l'école à 14 ans. Déjà, première chose, à 8 ans, j'ai commencé à apprendre le français. Donc, ce n'est pas ce qui m'a permis non plus d'avoir des livres de jeunes et d'apprendre des choses comme ça. Parce que ça m'a quand même pris deux années avant de parler et de manipuler un peu le français. Parce que ma langue maternelle, c'est le breton. C'est ma première langue et ce sera toujours ma première langue. Je suis parti là-bas, je n'avais aucun idéal. Je ne suis pas parti là-bas pour défendre les penteçons de cauchou ou des trucs comme ça. Je suis parti là-bas parce que je ne voulais pas rester là. Je voulais quitter la région où j'étais. Je ne savais pas quoi faire. et puis des raisons personnelles aussi. Et voilà. J'ai parti à l'aventure. Une aventure qui a failli me coûter cher, mais bon... Vous n'étiez pas obligé, c'était plus intéressant financièrement peut-être ? Non, c'est-à-dire que moi je suis resté sur le fait, du fait que j'avais pas mal été briefé sur cette question-là, je suis resté sur le fait que je partais. Je partais pour neuf mois, je suis parti pour neuf mois, en tant qu'affaire je m'engageais de deux ans, après on verra bien que j'aurais fait cinq ans, mon intention, puisque au départ moi j'étais ajusteur mécanicien de formation, l'intention de mon père c'est que je rentre au chemin de fer à Périgueux. Engagez-vous, re-engagez-vous, prime d'engagement, 2600 francs je crois à l'époque c'était ça. Ça c'était la seule phrase, mais rien d'autre. Alors sur ce panneau, sur cette affiche, il y avait des uniformes d'armée en tout genre, aviateurs, marins, bifins, fantassins ou comme on veut. Mais c'était tout. Et moi, c'est moi, c'est la chose qui a tout déclenché, c'était ma perspective d'avenir en France à ce moment-là, et en même temps aussi, le fait que, en une signature, je me faisais quatre fois mon salaire de l'année. Je pense que tout engagé qui prenait le pasteur à Marseille pour l'Indochine était heureux parce que d'abord il allait faire un voyage sur un bateau magnifique, un voyage magnifique avec des belles escales. Il allait découvrir l'Indochine, il allait découvrir l'Indochine, il avait entendu parler de toutes ces charmantes anamites qui étaient mignonnes et souriantes. Il allait découvrir un pays tout à fait nouveau, tout à fait différent à tous les points de vue de l'Europe. Il allait être dans une bande de camarades, c'est des copains finalement, avec des chefs qui étaient à la hauteur à mon avis, donc ils se sentaient bien là où ils étaient. Mais ils ne savaient pas pour la plupart qu'ils terminaient si mal. Le colonel Rougier est accompagné du colonel Delanoir, président de la section de la Naï, et de Ribérac, et de M. Ripoche, président de la section de la Naï de Bergerac. Pourquoi s'est-on battu à Dien Bien Phu alors que la bataille était perdue d'avance ? Ils vont me parler d'héroïsme, de héros morts pour la France. Ça a été quelque chose d'horrible. On a fait tuer des gens, on a envoyé des gens sur Dien Bien Phu, mais ça fait parachuter des gens sur Dien Bien Phu, sachant qu'ils n'en reviendraient pas. Des pauvres regards qui ne sont tombés pas, qui ont sauté, qui n'avaient jamais sauté au parlement. Ils sont, quand ils ont sauté, ils viennent se tirer dessus. Il y en a qui sont arrivés morts en bas, il y en a qui sont tombés dans les barbelés. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Et alors en France, ce n'était pas grave, nos soldats, ils sont héroïques, franchement. Il y avait beaucoup de refus de saut, je les comprends. Je les comprends car quand on était au-dessus de Dien Bien Phu à 150 mètres, on voyait les balles traçantes de toutes couleurs monter. Ça sentait la poudre même dans l'avion. En bas, il n'y avait que des explosions. Et j'avoue que pour un garçon qui n'avait jamais sauté une fois dans la vie, c'était plutôt... D'ailleurs, ils étaient un petit peu poussés par les parachutistes largueur, mais quand il y avait une résistance, ils restaient. D'ailleurs, moi, sur 25, je n'ai élargué que 9. Je peux en parler car je suis le pilote qui a fait le dernier parachutage. Dans la nuit du 5 au 6 mai 54 à 4 heures du matin, j'ai élargué 9 malheureux sur Dien Bien Phu. C'était des volontaires. On avait fait, dans les divers régiments, on avait fait appel au dévouement, au courage. Et des gens avaient levé la main, étaient partis, sautés pour la première fois et la dernière fois de leur vie à Dien Bien Phu. Pour avoir fait la dernière mission, je dis que c'était de la folie. C'était de la folie parce que, d'une part, les conditions de largage étaient excessivement difficiles. On devait larguer à 150 mètres d'altitude. La zone de saut était guère plus grande qu'un terrain de tennis. Et nous n'avions que deux secondes par passage de temps de saut. On faisait l'essentiel pour pouvoir y avoir la certitude, mais on ne l'avait pas arrêté, que ces malheureux retomberaient vraiment bien dans la zone de saut et non pas chez les viettes. Les parachutes qui tombaient, et on voyait bien que tout d'un coup, ça se mettait à descendre en brille. Pourquoi ? Ça, par contre, ça nous échappait un peu. Mais on a su aussi après que, parce que le parachutiste était tué, c'est tout. J'ai toujours beaucoup admiré le courage de ces garçons, blancs et noirs, il y avait toutes les couleurs, qui vraiment, c'était un saut d'un inconnu. Je dirais même, un suicide. Un suicide. J'ai vu un peu des images de cette contrée. C'est une vraie cuvette. Elle est cernée tout autour par un sommet plus ou moins important. En général, ce sont des très grosses collines, mais il n'en meurt pas moins que quand on est en bas. Ça fait quand même 200 ou 300 mètres ou 400 mètres de différence. Ce qui fait que l'approche visuelle n'est pas du tout la même. Et par conséquent, les viettes avaient installé ce petit canon qui leur permettait... Alors, c'était calculé. Tous les jours, quand ça a commencé, tous les jours, ils le sortaient le matin. Et ils lui faisaient tirer un coup de canon ou deux, pas plus. Mais après, on avait beau nous tirer dessus, ça n'avait aucun effet. Le lendemain matin, ils le ressortaient. Et ça a duré comme ça un moment. Jusqu'au jour où les artilleurs, donc, viettes, ont décidé qu'ils allaient nous disséminer nos avions. Et le fait est que nous avions, à l'époque, 4 ou 5 appareils de reconnaissance, des types légers, donc qui étaient dans une espèce d'alvéole aussi. Mais pour ce canon qui était tout à fait en hauteur, ils les voyaient parfaitement. Et ils ont détruit à raison d'un avion par jour. Le colonel René Rougier de l'Armée de l'Air, commandant du groupe de transport sénégal en Indochine. Quand l'état-major français a vu qu'il pouvait pas arrêter les batteries viettes, qui tiraient des collines sur la garnison des Mènes-Fous, n'ayant plus de moyens, on a décidé que des Dakotas allaient larguer d'une apalme la nuit sur les départs de coups des canons de Viet Minh. J'ai fait la première mission. avec, comme copilote, l'état 5-1, parce qu'il fallait être deux, on a emporté 4 tonnes, on a emporté 4 tonnes de bidons de 25 litres de napalme avec un allumeur chimique. Et on allumait, on appuyait sur l'allumeur chimique, on larguait le bidon, comme ça, par la porte du Dakota, il y avait une chaîne. C'était une mission dangereuse, car si une balle avait perforé notre avion et un bidon de napalme, on s'embrasait, il y avait 4 tonnes de napalme. En plus, la précision était tout à fait aléatoire, parce qu'on arrivait à la verticale de Diamène-Fous, le radio, le guidage d'avions, un moyen préhistorique pour l'époque même, nous disait, vous prenez le Cap 260, tout tel Cap, et au top, on vous dira de larguer, parce qu'il voyait les départs de coup, il s'imageait qu'on était au-dessus, alors on larguait. C'était une mission fatigante, car elle demandait 7 heures de vol au total. On décollait la noix pour aller à Seineau, récupérer des jerrycans de Napan qui avaient été abandonnés là, pendant la guerre du Pacifique par les Américains. L'équipage chargait les 4 tonnes, se restaurer comme il pouvait, car il n'y avait absolument aucune logistique en place à Seineau, et on apportait des casse-croutes, on décollait, et on allait faire la mission. Pierre Vigier, soldat dans les commandos d'élite en Indochine. J'ai eu la chance en plus de ne pas pouvoir arriver à Dien-Bien-Fou, quand on tombe dans une embuscade avant d'arriver, de passer. Sinon, j'aurais été à Dien-Bien-Fou, je serais, on aurait mis radio, mon poste dans un trou, j'aurais peut-être pris un embus, ou je m'en serais sorti, ou je serais mort dans un camp de prisonnier. Grâce aux viettes, en définitive, qui m'ont empêché de passer. J'ai fait un détour, et puis je suis paru. Et quand l'histoire se fait, Jean Maguet, soldat dans l'attiré. Nous avons eu à tirer un obus, mais dans une précipitation telle que nous avions l'habitude jusqu'à là, à peine l'obus était engagé dans la culasse, et le tireur fermait cette culasse et aussi sec tirait sur sa ficelle. Moi, j'ai vu un éclair, c'est tout. Et je me suis retrouvé éjecté à 2-3 mètres de là. C'est un de vos obus qui a éclaté, en fait. Tout à fait. D'accord. On reçoit tous ces éclats, moi j'en avais pas mal. Ça fait un impact terrible, ça. Et j'avais la tête dans un ancien trou fait par la pelle. Je pense que j'étais un petit peu pas écroulé par terre complètement, la tête là-dedans et puis à genoux. Et j'avais l'impression que j'avais un jeu de boules dans le ventre. Ça remuait là-dedans, mais d'une force... Et ça ne m'a jamais quitté cette impression. Ça reste toujours. Claude Baillet, sous-officier en Indochine dans les tirailleurs marocains. Comment ça se passe alors quand vous avez dans vos rangs quelqu'un qui tombe ? Qu'est-ce qui se dit après ? Comment ça communique dans la section ? Vous êtes pris dans le mouvement. Le gars, vous le secourez suivant ce qu'il a. Ou en attendant que l'infirmier arrive. Suivant la manière dont il est touché, la première des choses que vous récupérez, c'est l'arme. Tout le temps s'occupe de l'arme. Puis après, le type, il ne vous intéresse plus. Ce n'est plus de votre ressort. Vous le ramenez, vous le protégez, on l'embarque, terminez. Vous le faites porter par quelque garde. Est-ce qu'il y a une piste où l'ambulance peut le récupérer puis à partir de là... Et ça continue. Ça continue, c'est pas pour ça qu'on arrête là. Le soir, en rentrant à la popote, bon, c'est pas la même ambiance, c'est pas aussi... Bah, parce que vous y pensez, mais demain, c'est un autre jour. Vous savez que demain, ça va... Vous savez pas ce qui vous attend demain. Vous savez pas si dans l'ouverture de route... Bon, aujourd'hui, elle a dérouillé l'ouverture de route. Il y a eu un mort de trois ou quelques blessés, des fois, il y a disparu. C'est pas évident que vous, demain, si vous faites couverture de route, vous y pensez quand même. Vous pouvez pas faire autrement que d'y penser. Mais c'est pas quand même un traumatisme, si vous voulez, qui vous bloque. Parce que vous êtes obligés d'avancer. Vous avez des gens, il faut les commander, il faut... Bon, il faut manœuvrer, il faut correspondre à la radio, il faut... tout un dispositif qu'il faut quand même assumer. À ce moment-là, la fiommerie n'avait plus rien du tout. Pas même des antibiotiques, pas même de quoi faire des pansements. Rien, rien, rien. J'ai voulu aller voir le médecin parce que j'avais un problème. il m'avait mis un plâtre sur le bras et les mouches se sont installées là-dessus très rapidement et ont pondu. Conclusion, moi je me suis retrouvé au bout de 48 heures avec le plâtre bourré d'asticots. Je vous garantis d'une, c'est pas facile à vivre ça. Parce qu'alors là, avoir une démangeaison, parce que ça provoque une démangeaison terrible de cette affaire. Ils sont par centaines là-dedans. Et ils vous bouffent tout ce qui n'est pas pur, comme chair. ça fait un nettoyage mais incroyable. Je suis allé à l'antenne. Le médecin m'a attrapé par l'épaule. Il m'a dit, garçon, n'oublie pas que dans ton cas, c'est le meilleur des antibiotiques que tu as dans ton plâtre. Et surtout, ne fais rien pour les éliminer parce que tant qu'eux seront là, tu as toutes les chances de garder ton bras. mais s'ils disparaissent, tu ne le gardes pas. Alors, moi, j'ai vu, j'ai vu des gars mourir ne supportant plus la douleur. Il en est mort et il en est mort d'autres simplement désespérés avec des blessures moindres mais désespérés. Et c'est assez curieux comme l'être humain peut mettre fin à sa vie dans certains cas de figure d'une drôle de façon. Sans l'aide de quoi que ce soit. simplement une barre sur le cerveau terminée. Et ça, ça existe au début de mes yeux, ça. On est tombé dans une embuscade. Je m'en souviens, il y avait des bambons qui faisaient 30 mètres de haut peut-être et très épais. Et ça s'est mis à cracher de partout. Ça a été le sort qui peut. Et alors j'ai couru, couru, couru avec une autre qui était à côté de moi. Et puis quand ça s'est calmé j'ai repris mon souffle et je suis je me suis j'ai avancé un peu j'ai marché un peu et là je me suis rendu compte que j'étais tout seul. Alors je me suis assis sur un rocher je me suis pris la tête dans les mains et je me suis dit mon vieux pas sorti de l'auberge. On ne se pose même pas la question où vous êtes touché ou où vous n'êtes pas. Sinon c'est surtout. Ce n'est qu'après que vous dites quand tout s'est assagi que vous essayez d'appuyer très chaud. Mais au moment ça crépite de tous les côtés des explosions des grenades devant moi le gars qui portait le sac du capitaine il a pris une grande dans les pattes sinon je ne serais pas là pour vous raconter l'histoire. C'est lui qui a été touché à ma place avec le bras esquenté la figure esquentée bien amochée et moi qui étais derrière j'ai pris simplement deux éclats dans la peau du pantalon. Vous voyez ce que je veux dire. ce n'était pas mon jour c'est comme une autre fois dans le Delta j'étais dans mon quartier et j'en ai trouvé un qui était dans ma musette le soir c'est pour dire que des fois ça tient pas grand chose. Je n'ai eu que de la chance pour moi pendant ces séjours je suis passé à travers des baldes je m'en suis sorti de la maladie je suis je n'aurais jamais dû en revenir au divan. la France n'était pas fâchée d'engloutir en peu de temps un paquet de chômeurs potentiels. Ça c'est une idée personnelle mais moi je me dis que quelque part un jour peut-être on connaîtra la vérité mais que les officiers qui étaient responsables de l'Ibenfou étaient dans la contrainte d'effectuer cette opération c'était que derrière il y avait une idée et quand on connaît le nombre de jeunes qui ont laissé leur peau là-dedans moi je dis que le résultat n'est pas mal. vous pourriez préciser parce que c'est troublant comme approche effectivement ça mais tous ceux qui sont morts là-bas dans cette condition qui est tout à fait inadmissible de la part d'officiers supérieurs parce que jamais de la vie moi j'aurais été officier avec leur pratique je me serais je n'aurais pas supporté qu'on me mettait mes gars dans une cuvette sachant que les autres pouvaient s'installer sur la périphérie et sur les hauteurs ce n'était pas possible ça or ils l'ont laissé faire mon avis qui était très simple que c'était une erreur monumentale que j'ai engagé dans une bataille ça allait avoir mesuré les effets définitifs et ce qui m'a beaucoup choqué c'est que le général Catroux à la fin de notre entretien qui était très courtois devant une commission m'a dit naturellement mon commandant je vous demande de respecter le secret intégral sur cette affaire et il nous avait fait comprendre qu'il valait mieux de ne pas nous promener en uniforme en France à l'époque parce que l'armée française après cette défaite de la Chine commençait à apprécier l'ingratitude du peuple français c'est évident les viettes nous ont attaqué à 2h du matin ils s'attaquent toujours la nuit à 2h du matin j'étais j'étais dans mon trou avec mon poste radio et le capitaine et le capitaine m'a demandé de rejoindre le PC du bataillon au cas où il y aurait eu des problèmes pour suppléer s'il y avait eu un radio de mort n'importe donc je suis allé là-bas avec les balles qui me sont faits aux oreilles puis j'y suis resté là et quand ils ont arrêté le feu on est sortis et puis sur le versant du piton il y avait il y avait bien une quinzaine de morts viettes tous enchevitrés les uns dans les autres avec avec leur 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 boudin de riz sur le dos alors déchiquetés par les armes mathématiques je n'ai pas beau voir mais enfin c'est bien après je m'en rappelle encore oui et parmi vos vos propres amis il y a eu des tués pour cette je ne me souviens pas je ne me souviens pas je ne crois pas je ne crois pas ça fait 55 ans 55 ans de quoi se souviennent-ils d'une sélection de souvenirs 55 ans 55 ans mais c'est quand même une expérience je ne voudrais pas revire vous voyez ça c'est sûr et certain je pense que ça c'est on peut raconter cette histoire quand on en sort il faut bien que ça me fait penser à un film un jour je ne me souviens pas de ce film où il y avait des viettes qui attaquaient quelqu'un et puis à un moment donné il y a deux gars qui se savent alors le viette qui dit à son copain il dit laisse le partir il faut bien qu'il y en ait un qui puisse raconter l'histoire donc je fais partie de ceux qui peuvent raconter l'histoire pour vous donner un exemple pour s'appuyer sur un exemple si vous voulez c'est vrai je ne reviens pas ce que j'ai fait comme je vous dis il faut être inconscient quelquefois pour faire ces trucs là mais quand on est jeune on ne réfléchit pas toujours on ne réfléchit pas toujours à ce qu'on fait on fait des choix qui ne sont pas toujours peut-être très bons mais j'ai eu la chance moi je pense surtout à à tous ceux qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu de m'en sortir vous savez Kaoban en 50 Dien Bien Phu tous ceux qui sont morts sur les pistes au milieu de la jungle perdue qu'on n'a jamais retrouvé dans les rizières il y a eu je ne sais pas pas loin de 100 000 morts français algériens noirs vietnamiens tout ça ça a été un massacre ça a été horrible ça a été horrible lors des différentes réunions qui ont eu lieu à Pau les années passées avec l'association de l'ancienne Yémen Phu j'ai toujours demandé j'avais les noms des gens que je vais larguer eux-mêmes étaient partis avec un petit papier disant chef de bord Rougier etc je n'ai jamais retrouvé un de ces garçons si ça se trouve ils ont été ou bien tués pendant la descente parce que les viettes tiraient dessus ou bien ils sont tombés chez les viettes ils ont été fait prisonniers ils sont mortes parmi les nombreux prisonniers ou bien ou bien je ne sais pas ce qu'ils sont devenus je connais les types qui sont sincères ils ont un trou avant ils se souviennent qu'ils sont arrivés en Indochine ce qu'ils ont fait avant le séjour qu'ils allaient faire en Indochine pour ceux qui avaient fait un séjour après oui pendant ils ne s'en souviennent pas moi j'ai occulté tout ça pendant pas loin d'une trentaine d'années je ne m'avais pas fait parler il y a 30 ans d'abord je ne le pouvais pas dans ma tête tout était noir et puis il y avait un refus systématique de revenir là-dessus j'avais j'avais pas mal de roulot et j'étais pas mal pris ce n'est qu'à la retraite où tout ça ça refait surface et puis où tout ça est revenu alors je me suis mis à écrire à écrire tout ça pour mes pour mes enfants mes petits enfants ou arrière mes petits enfants pour que je voulais que je voulais que parce que je me suis dit si tu perds la boule tu ne te rappelleras plus je voulais pouvoir le relire si vous posez la question à un professeur d'histoire et géographie à savoir s'ils connaissent la guerre d'Hendoshin vous diront la guerre d'Hendoshin il y a deux lignes dans la livre histoire terminé on n'en parle pas on ne va pas entendre parler c'est tout juste c'est tout juste on ne disait pas vous avez eu la chance d'aller en Hendoshin ce qui était plutôt désagréable à entendre pour beaucoup vous savez pour beaucoup la réalité de la guerre d'Hendoshin n'a pas été connue des français ni des militaires français il y avait semble-t-il peut-être un sentiment qu'on est né là-bas plus pour se faire plaisir que pour faire la guerre pour la France moi je pense que l'Hendoshin est pratiquement passée inaperçue pour la plupart des français seuls ceux qui ont été concernés directement savent ce que c'est que l'Hendoshin mais les autres non c'est trop loin ça l'Hendoshin c'est le bout du monde et on ne comprend pas bien que les français soient allés là-bas faire la guerre donc quelque part pour eux c'est quelque chose qui n'existe pas les jeunes qui se sont engagés dans la guerre d'Hendoshin voyaient un avenir professionnel dans l'armée la bataille de Dien Bien Phu a toujours été prise pour un modèle d'inepsie militaire elle est peut-être davantage un événement politique les anciens ont une mémoire très claire qui les rapproche de leur passé un passé qui regarde l'histoire comme un ami étonné qu'on ait oublié son prénom il aime qu'on ait oublié son prénom la preconce desen Sous-titrage ST' 501